Si on essaie de voir un petit peu, pour changer un petit peu cet aspect un petit peu moral, surtout avec Gandhi, il était vu par ses disciples comme un saint, donc c'était vraiment un guide, est-ce qu'il n'y a pas aussi une approche pragmatique à travers l'histoire à la non-violence, c'est-à-dire que c'est seulement une façon de faire, d'arriver à un but politique ? C'est tout à fait pragmatique, c'est tout à fait, c'est guidé par des principes, bien sûr, mais c'est une stratégie, c'est une méthode pour la lutte, et c'est pour, comme tu as dit toi-même, le but est politique, la liberté, l'égalité, mais comme méthode, c'est bien sûr différente, Et Gandhi lui-même était très, très empiriciste, c'est-à-dire que son livre, son autobiographie, s'appelle l'histoire de mes expériments avec la vérité, expériment, ça c'est déjà quelque chose. Et il a révisé maintes fois sa doctrine, et a approfondi. Ça, il y a le pragmatisme, sans doute. J'aimerais faire une comparaison avec les méthodes violentes. Nous avons maintenant très clairement quatre méthodes violentes. Ce sont les gens en uniforme contre les autres en uniforme, ça s'appelle la guerre. Ce sont les civils contre les militaires, ça s'appelle le guerrilla, une tradition qui vient de l'Espagne, comme mot. Ce sont les gens en uniforme contre les civils, ça c'est le terrorisme de l'État. Et ce sont toujours les anglo-américains que sont les spécialistes, mais les autres ont fait leur contribution. Et les civils contre les civils, comme lutte politique sur le terrorisme. Bon, on peut discuter maintenant. La stratégie et la non-violence est dans un autre coin. Et je crois que le principe principal dans la non-violence, et que tu peux obtenir beaucoup plus, si tu ne provoques pas, la crainte est sans humilier. Il faut échapper de l'humiliation mutuelle, qui est une essence de la violence. Et tu fais ça avec trois buts. Numéro un, et le changement de la relation. Parce que la relation entre l'État, la relation de la répression, ça ne marche plus. Numéro deux, le changement de l'autre. Et numéro trois, le changement de toi-même. Moi-même, j'ai participé dans la non-violence, et je sais que l'impression spirituelle à moi-même est profonde. Tu vois le monde dans une autre manière. Et surtout, tu vois que l'autre à l'autre côté, qu'un principe est ton ennemi, n'est pas tellement différent de toi. Et alors, tu vois le lien. Et alors, tu luttes dans une manière que l'aimer possible, d'approfondir le lien humain. Et ça, c'est incompatible avec la violence. Je me souviens, pour exemple, la démonstration 1989 à Leipzig, en Allemagne. 9 octobre. 50 000 Allemands dans la rue, et des mille et mille et mille et milliers de Stasi, plus avec Kalashnikov, avec leur AK-47. Une tension immense dans l'air, et aucun acte de violence. Même les femmes ont embrassé le soldat. Il y avait la conversation. Et le coronel en chef a téléphoné à Balin-Est. Qu'est-ce que je fais ? Et l'ordre de la police secrète, ou pas tellement secrète, était, il faut tirer sur les violents. Même pour les tuer. Et alors le coronel local a dit, mais il n'y a aucun qui fait la violence ici. Alors, je n'étais pas là comme témoin dans la conversation, mais je peux presque m'imaginer la desperation de lui. Bon, ça c'est important. On n'a pas tiré. Et après ça, c'est la fin de la guerre. 9 octobre 89. Un mois après ça, est tombé le mur. Parce que le chef de police a téléphoné à Balin, à l'ambassadeur de l'Union soviétique, pour dire ce qu'a passé. Avec l'espoir d'avoir une intervention militaire soviétique. L'ambassadeur a téléphoné à Gorbatchev, à Moscou. Et Gorbatchev a dit, je ne fais aucune intervention. Il faut pour les gens de l'Allemagne socialiste de faire, de résoudre ça. Non, ça c'est important. Ça c'est la non-violence. Mais est-ce que la non-violence réussit à chaque coup? À chaque fois, est-ce que ça réussit? Non, mais alors, ça dépend, tu sais. Il y a beaucoup d'opérations médicales qui n'ont pas eu de réussite. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup d'opérations, interventions médicales qui ne sont pas bien faites. Et je peux dire que si tu le fasses vraiment bien, je crois qu'on va avoir un résultat positif. Seulement pour revenir un petit moment à l'Allemagne orientale, si tu pourrais t'imaginer que quelqu'un était violemment. Seulement un pied ou une menace. Peut-être seulement de mots. Et quelqu'un, parmi les soldats, parmi les policiers, ont tiré. Et il y avait alors une escalade. Une escalade. Et il y a toujours des jeunes garçons qui sont relativement, n'est-ce pas, bien harmonisés et qui aiment cette situation. Bon. Tu peux t'imaginer ça. Et avec une repression totale et après ça, une escalade de la guerre froide. On a eu exactement le contraire. Bon. Il y a tant d'exemples. Et à mon avis, la fin de la guerre froide était peut-être encore plus importante que la fin de l'Anglais. à l'Inde dans l'histoire parce que nous étions en Europe relativement proches à une guerre nucléaire qui possiblement, potentiellement, a eu des conséquences absolument inimaginables. Juste une petite question pour la fin de cette histoire, donc la chute du régime communiste en Allemagne de l'Est, la faillite de la Stasi, s'est passée comme ça. Qu'est-ce qui a fait que la Stasi n'a pas envoyé d'agents provocateurs ? Ça aurait été facile qu'il y ait quelques sergents qui provoqueraient la police, qui donnent une répression et qui mèneraient au résultat que souhaiterait la Stasi. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Très bonne question, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on peut peut-être revoir le 9 octobre dans un contexte parce qu'il y avait pas mal des habitants d'Allemagne orientale qui étaient des riches qui ont échappé leur pays et étaient déjà en Hongrie et aussi en Tchèque-Slovaquie. C'est un petit peu des prophètes. Moïse peut revenir à ça, n'est-ce pas ? Un petit Hegira. Votre régime est intolérable, je ne vais pas vivre dans ce pays. Je préfère l'incertitude d'un avenir dans un pays que je ne connais pas à vivre ici. Ça, c'était le contexte et je crois qu'on peut peut-être dire que la Stasi est relativement bien démoralisée déjà. Et peut-être que ça, c'est une petite explication. Mais les gens qui font la non-violence connaissent très bien la théorie de provocation. Et alors, il y a une méthode. Quand il y a quelqu'un violent, soit ça un provocateur, ou un d'un autre qui est déjà provoqué, n'est-ce pas ? ça arrive aussi. Avoir un cercle de 20 personnes autour de lui, n'est-ce pas, pour éviter ça. Et aussi, pour lui protéger contre soi-même. Parmi les exemples qu'on peut considérer qui n'ont pas abouti et que vous connaissez très bien, parce que je crois que vous venez de rentrer il y a quelques jours de Myanmar, de marge. Oui. Alors, pourquoi ça n'a pas bougé ?